Salut à tous, ravi de vous retrouver sur CanalTurf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 1er juin. Le quintet se déroule sur les protons de Chantilly et sa piste en sable fibré. Pas de problème de surface pour le 12, élusif danseur. Le cheval compte 5 cours sur le sable et il n'y a jamais terminé plus loin que 5e. Sachez également qu'il a terminé 3e d'un quintet référence disputé sur cette même piste. A mon avis c'est un lauré en puissance. Je lui associerai le 13 Colardo Gym qui n'a certes terminé que 7e d'un quintet référence disputé le 10 mai sur ce tracé. Mais ce jour là il terminait tout près des chevaux premiers. Et sachez également qu'il avait terminé 2e du pré-kilt auparavant devant 3 de ses rivaux du jour. Mieux vaut donc lui accorder crédit. Le 4, Naïfa, de ses 2 dernières courses en bonne, elle a pris 2 places de 2e. Sachez également que c'était sur la PSF de Chantilly. Donc pas de problème de nano et de surface pour cette jument. La piste en sable fibré, pas de soucis. Le seul problème c'est le numéro en dehors dans les stales. Le 5, Longray, l'un des moins expérimentés du planton. Seulement 4 courses au compteur. Mais pour ses débuts dans les quintets, il a pris une bonne 4e place. Une confirmation était si attendue. Le 6, Starsen, avait remporté un quintet plus. A pareille époque, l'an dernier à Longchamp, avant d'être disqualifié pour contrôle positif. Il reste sur plusieurs places intéressantes. Des places d'honneur en pareille société, il brégara ici une bonne allocation. Le 10, Into the Rock, elle est en forme et surtout elle est très régulière. Ses 12 dernières courses, elle s'est classée 11 fois parmi les 4 premiers. Sachez également qu'elle a terminé 2e du Prix Carling fin avril sur cette piste. Et à mon avis, c'est également une candidate sérieuse pour les accessites. Le 7, c'est Morgan Licht qui va débuter dans les handicaps. Mais il convient de s'en méfier puisqu'elle n'a jamais terminé plus loin que 6e depuis ses débuts. Et que son unique sortie sur ce tracé s'est soldé par une place de 2e. Donc attention à ce numéro 7, Morgan Licht, capable de venir corser les rapports. J'ai également retenu en fin de sélection le numéro 1, Zeppelin. Le cheval a terminé 4e d'un quintet à Saint-Cloud. Preuve qu'il est en forme. Sachez également que dans cette épreuve, je pense capable de venir corser les rapports. Il y a une cote sans doute intéressante. Seul le top white peut l'empêcher d'obtenir un calassement sur la plus haute marche du podium. Résumé chiffré, 12, 13, 4, 5, 6, 10, 7 et As. Ah, Chantilly toujours dans un 2e. Je vous conseille le 201 Galli. 2e de l'Ested, c'était l'an dernier à Toulouse. 3e du Prix La Force, un Prix La Force squelettique certes. Mais 3e à la faveur d'un bel effort final. Je pense que ce 201 Galli est capable de fournir le lauréat de cette course. 201 Galli pour Chantilly. A Caen, en Réunion 3, plusieurs coups de cœur à vous indiquer. A commencer par le 216 d'Arlet Durib. Elle avait gagné très plaisamment à Greignes. Je vous l'avais indiqué en dernier lieu à Caen. Ce jour-là, elle s'est montrée longuement fautive au départ avant de très bien terminer pour se classer 2e. C'était la lauréate morale de cette rencontre. Elle revient à Caen avec des ambitions. A mon avis, elle était en retard de gain. Elle était estimée par Jouel Allais. Et dans ce lot, si elle part sur la bonne jambe, elle devrait pouvoir s'imposer le 216 d'Arlet Durib. Pour les jeux de qualité estimés. Dans la 3e, on fera une nouvelle fois confiance au 311 ciel de lune. C'est plusieurs fois que je vous en parle. Le cheval compte 3 sorties sous la selle. 3 victoires. Tout obtenu avec de la marge et avec style. Corde à droite, aucun souci. Le cheval affronte une nouvelle fois des adversaires à sa portée. L'un retard de gain. Et devrait répéter 311 ciel de lune. Concernant la 4e, j'aime beaucoup le 402 cours de l'an de mer. C'est une course visée. Elle est déférée les 4 pieds pour cet objectif. Pierre Lève est aux commandes pour l'entraînement de son fils Thomas. Un numéro 2 favorable derrière les ailes de l'autostart. Elle aussi devrait pouvoir jouer la victoire. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 711 Belsa de Jumilly. Qui a remporté ses 4 dernières sorties publiques. Elle vise la place de 5. Elle peut y parvenir. Mais il lui faudra toutefois, pour y se faire, dominer le 702 Belsa de Jumilly. Je termine avec la 8e. L'817 Violet sera l'une des attractions de cette course. Pourquoi ? Puisque le cheval effectue non seulement une course de rentrée. Mais il reste sur 12 victoires d'affilée. Il affiche d'ailleurs 17 victoires en 27 courses courues. Sachez également qu'il affiche 2 courses à Caen. Résultat, 2 succès. Bref, un palmarès qui le désigne comme le cheval à devancer. L'817 Violet est rentré très attendu ce mercredi sur l'hippon-drome de Caen. Très bon jeu à tous. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.